Le fait d'être autonome, c'est aussi se réapproprier les savoir-faire et pour éviter d'être les pions d'un système qu'on ne contrôle pas. On va se retrouver à constituer très vite un groupe, un petit collectif qui ne vont pas vivre eux ensemble mais qui vont créer quelque chose ensemble et qui vont s'entraider parce que du coup il y a cette phrase qui ressort beaucoup, chez nous en tout cas, qui dit que seul on va vite mais qu'ensemble on va loin et clairement le ensemble c'est pas forcément vivre ensemble, c'est juste s'échanger ensemble des choses qui permettent qu'ensemble on puisse avancer et aller beaucoup plus loin dans nos réflexions. Alors je m'appelle Antoine Trichet, je suis réalisateur de documentaires, notamment du premier qui s'appelle Les mains dans la terre. Moi depuis les débuts de ma vie étudiante, je suis un peu entre le monde du végétal et le cinéma, l'audiovisuel. Donc j'ai commencé avec une fac de bio que j'ai suivie d'un IUT dans le multimédia et puis j'ai interrompu tout ça avec une formation dans le maraîchage et l'horticulture principalement. Et j'ai redérivé vers une école de cinéma. Donc voilà, avec ce premier film Les mains dans la terre, je lis un peu deux de mes centres d'intérêt, celui du monde du végétal et celui du cinéma. Alors Les mains dans la terre, c'est mon premier long métrage documentaire. On intègre le collectif de l'arbre de vie sur la quatrième et cinquième année d'installation de leurs écolieux qui tendent à rendre sous forme d'écovillage, donc un lieu de vie et d'activité écologique au maximum et solidaire. Donc voilà, on va suivre un peu leurs péripéties, s'intéresser à leur philosophie et essayer en une heure et quelques de toucher du doigt à peu près ce qu'est leur vie sur place dans cet écovillage à coup d'éco-construction, de permaculture, d'épicerie solidaire et de communication non-violente, de vie collective, il y a beaucoup de choses en même temps. Et donc en une heure et quelques, on s'intéresse à suivre leur quotidien et la mise en place de leurs valeurs. Ce qui m'a tout de suite plu dans le collectif de l'arbre de vie, ce qui m'a motivé à aller le filmer, c'était un peu cette idée de reprendre possession de soi-même et d'imaginer une autre vie à la fois pour soi et pour son entourage à partir du travail de la terre et de l'autonomie que propose le travail de la terre, tout en le liant avec des valeurs écologiques. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et très courageux de la part de ces personnes qui, voilà, c'est vraiment un collectif qui propose de se reconnecter à soi et au monde à travers le travail du sol, à travers le travail de la terre. Ça me fait souvent penser au fait que le mot humble et humilité viennent du mot humus et donc voilà, j'en peux faire rapidement un parallèle en se disant qu'en travaillant la terre, on regagne un peu en humilité, peut-être en clarté mentale et que ça peut libérer un peu des choses pour essayer de mieux se comprendre et de mieux se diriger dans ce monde qui n'est pas forcément de la même manière écologique, solidaire, etc. Le film, il a été un petit peu tiraillé entre les enjeux des personnages et une sorte de tension dramatique et à la fois le désir de comprendre l'initiative, de pouvoir faire un manuel de permaculture, un manuel de l'éco-construction, un manuel de la communication non violente. J'avais un peu envie que ce soit assez informatif sur ces sujets-là, qu'on puisse prendre en main les thématiques comme l'éco-construction, etc., un peu dans son détail concret. Et en même temps, je voulais faire un film qui puisse relater l'expérience de vie des personnes qui mettaient à profit toutes ces choses. Finalement, je me suis plutôt tourné vers l'idée de suivre des personnages dans leur vie, dans leur enjeu dramatique, dans leurs enjeux du quotidien. Et donc, ça a donné le film qu'on a aujourd'hui qui s'appelle Les mains dans la terre, qui est un peu un entre les deux, mais on n'est quand même pas parti vers le manuel technique, que ce soit pour la communication, la permaculture ou autre. Les expériences acquises au cours de ce tournage, ce premier film, sont assez nombreuses puisque déjà, d'une part, c'était le premier film que j'ai réalisé du début à la fin, que ce soit pour la technique, la réalisation, le montage, la production. Voilà, donc c'était une expérience incroyable pour mon métier de réalisateur, c'était vraiment conséquent. C'était quasiment deux ans de travail à peu près continu et donc bénévole aussi. Ensuite, moi, j'étais très attiré par l'idée de vivre en collectif, en éco-village. Ça résonnait bien avec mes désirs d'autonomie, de pouvoir me produire la nourriture, etc. Et la plus grande des compréhensions que j'ai eues à vivre avec l'arbre de vie, c'est la notion de vie en collectif, qui n'est pas de tout repos. Et moi, j'ai compris, en tout cas pour ma part, qu'il y a des choses qu'il faudrait que je mette en place pour pouvoir vivre correctement en collectif, notamment avoir un espace à moi dans lequel je peux travailler, faire du montage, réfléchir, être seul. Et voilà, pour pouvoir trouver un équilibre entre vie collective et vie privée. Là, sur le collectif de l'arbre de vie, il y a une maison partagée, commune. Et moi, je sentais que ça pouvait un peu m'oppresser. Alors, je pense que les personnes qui y vivent le vivent bien, puisqu'ils n'ont pas forcément les mêmes besoins professionnels, notamment de calme, comme moi j'en ai besoin quand je fais du montage, par exemple. Donc, c'est à voir, mais en tout cas, ça c'est quelque chose que j'ai appris sur la vie collective. J'ai été agréablement surpris par la capacité à communiquer avec le collectif filmé dans les mains dans la terre. Pour moi, c'était très précieux de réussir à communiquer, de voir des gens qui se parlent simplement, qui se disent les choses simplement. Je n'ai pas du tout retrouvé ça une fois que j'ai quitté l'arbre de vie pour me retrouver en centre-ville de Toulouse. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a transformé et qui continuera de m'accompagner tout au cours de ma vie. C'est des expériences très enrichissantes. Pour moi, l'initiative de faire un jury citoyen est très intéressante puisque ça va regrouper une population qui fera office de jury, pas forcément spécialiste du cinéma et de l'art audiovisuel, l'art cinématographique. Et je trouve ça assez intéressant puisque là, on ne va pas forcément, de cette manière, on ne va pas forcément juger la qualité artistique et intellectuelle du film et plus son utilité sociale, enfin c'est peut-être l'a priori que j'ai aujourd'hui. Je me dis que c'est plutôt intéressant pour éviter un certain entre-soi du monde du cinéma que les mêmes personnes qui décident de quel film on montre soient toujours à choisir quel film on montre. Donc là, je trouve ça assez intéressant de remettre le pouvoir dans les mains des personnes qui regardent le film avec des bagages culturels et intellectuels, sociaux, complètement différents. La sélection de ce film au Festival Fred, pour moi, elle est très pertinente puisque c'est un film qui met en lumière une initiative citoyenne qui se veut vivre avec le maximum possible de relations à l'écologie, que ce soit sur l'alimentation, la construction et puis du coup aussi sur le vivre ensemble. Donc pour moi, c'est très pertinent de voir ce genre de récit au Festival Fred. Après, par rapport à la thématique ensemble, pour moi, on est aussi en plein dedans puisque l'écologie faite un peu séparément chacun chez soi, ça a un petit peu de sens, ça a du sens. Mais si on veut réellement avoir un impact et faire des choses un peu plus en grand, c'est ensemble qu'on les fait. Pour l'exemple de l'association de l'arbre de vie, c'est la thématique principale du faire ensemble, de partager, de mettre en commun les équipements, les connaissances, pour aussi tendre vers une autonomie un peu plus large. L'ensemble, le collectif, c'est absolument indispensable. On ne peut pas se mettre à faire l'élevage, les légumes, la construction et toutes les choses qu'on doit faire pour simplement survivre, la gestion de l'eau aussi, etc. Tout seul. Donc ça a beaucoup de sens de voir un film comme Les mains dans la terre qui parle d'un collectif où l'organisation même est basée sur l'idée de l'ensemble, de groupe, de collectif. Donc ça, après, là, c'est sur une sorte de microcosme, une sorte de petit monde qui veut se vivre au plus proche de l'écologie, de la nature, de la protection de la biodiversité, etc., qui passe par l'idée de collectif. Mais après, d'une manière un peu plus large, on a besoin d'être ensemble pour pouvoir faire face au réchauffement climatique, pour pouvoir comprendre le monde dans lequel on évolue, pour pouvoir donc réagir en fonction de tout ça. Ça parle des communautés scientifiques, des ingénieurs, des enseignants, des enseignantes, des cinématos, les personnes de cinéma. Donc il y a besoin de tout le monde, puisque l'écologie, c'est juste l'étude de son logement, de son environnement. L'environnement dans lequel on est toutes et tous baignés. Donc forcément, ça passe par l'idée d'ensemble, d'ensemble, de groupe, de collectif, puisque ça concerne tout le monde. Alors moi, j'ai choisi de me diriger vers le film documentaire à partir de 2015, quand j'ai réalisé qu'on pouvait un petit peu adopter un discours personnel dans un film pour mettre le doigt sur quelque chose de notre société, pour ouvrir un rideau et dire « Regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça » qui se passe dans le monde. Et très rapidement, c'est quelque chose que j'ai senti comme très pertinent de l'associer à l'écologie, puisqu'on est actuellement en plein dedans et qu'on a absolument besoin de s'y sensibiliser. Donc pour moi, oui, le film est une porte ouverte à la sensibilisation, tant que sur l'écologie ou d'autres sujets. Premièrement, puisqu'il permet dans un temps court de dire beaucoup de choses. Le livre, la lecture est souvent un temps plus long et je ne sais pas si aujourd'hui on lit autant que dans le passé, mais je pense que ça l'est un peu moins. Donc évidemment, un film n'ira pas aussi loin qu'un livre sur une thématique, mais en 50 minutes, une heure ou même 20 minutes, on peut avoir beaucoup de contenu, beaucoup d'informations qui peuvent passer. Et pour moi, je pense que c'est un outil indispensable pour la transition écologique ou tout autre de la transition de société. Après, dans un second temps, moi, je vois un potentiel un peu plus grand dans les récits en général. Alors, filmique, vu qu'on en parle, c'est le fait de s'identifier à des personnages, inclus donc dans leurs préoccupations quotidiennes, leurs enjeux dramatiques. Pour moi, c'est très fort de pouvoir s'identifier à des personnages et vivre avec elles ou eux les tensions dramatiques, les enjeux, les tristesses, les joies, toutes ces émotions. Et voilà, je pense qu'il y a un peu plus de choses, de messages qui peuvent passer quand on utilise à la fois l'émotion et à la fois l'information, la mise en scène. Donc pour moi, le documentaire est totalement pertinent pour parler d'écologie. Je pense qu'on peut retrouver la même chose dans les récits écrits. C'est juste que le temps n'est pas le même. Et dans l'image cinématographique et les sons, il y a quelque chose de réel qui est difficilement palpable de la même manière dans un roman, par exemple. Une image en drone sur une zone complètement détruite, des forêts qui brûlent ou ce genre de choses. C'est concret, ce n'est pas inventé, c'est là, ça existe. Et ça, c'est aussi une force en plus pour moi par rapport à l'écrit, roman ou peu importe, écrit, puisque les mots ne sont pas directement des images inspirées du réel, enfin inspirées, captées dans le réel. Pour répondre à la question, pour moi, les documentaires pour sensibiliser, c'est une bonne idée. Après, il reste à savoir comment le diffuser. Mais ce n'est pas tout, parce que je pense aussi que le documentaire en soi, c'est un peu comme une ouverture, un cadre, mais qu'après, c'est bien d'essayer d'aller pousser, donc avec des débats, des échanges, creuser les questions. Souvent, le documentaire donne l'étincelle, l'étincelle d'une idée, d'une sensibilisation et que ça nous permet après de s'orienter vers les livres, des sites web, des forums, de nos enseignants, enseignantes, pour creuser un peu plus la question. Merci beaucoup au Festival FRED de m'avoir donné ce temps pour m'exprimer. Et donc, on se retrouve en ligne le 17 mars et le 14 avril pour discuter du film. Et voilà, venez, nombreux, nombreuses, et puis on discutera de tout ce qu'on a discuté. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada